L'apôtre Paul Dans son esprit C'était un grangement en fait C'était quelque chose qu'il a exprimé Et la source était Désant son coeur On voit un Jésus Qui c'est à la fleur de la peau Comme vous dites en français La fleur de la peau Ça veut dire on vient de voir Sa compassion Et maintenant on vient On va voir un autre sentiment Et moi Comme prédicateur je suis très conscient De mes faiblesses En même temps Comme tous les appelés Pour parler de la partie des dieux Dans l'ancien, dans les nouveaux testaments J'expérimente constamment Ces tremblements Et aujourd'hui ça va un peu déla Dieu m'a conforté cette semaine Avec Jérémie chapitre 1 Où il a été appelé Pour parler contre l'époque Contre la génération Où il était C'était le moment De faire tomber Des murs Pour pouvoir Rebâtir Et je vois Que c'est cette période Qu'on est en train de vivre Chez Bonnevalle Il y a une influence Des prophètes Il y a une influence Une influence D'une génération Corrompu Qui insiste à être présent Dans la vie des disciples Et moi Quand j'ai vu ce texte Moi je n'aime pas beaucoup La confrontation Mais Je me suis trouvé Entre La volonté de Dieu Et ma volonté Son appel C'est que je dois parler Et je vais être honnête J'ai beaucoup plus De la crainte Envers l'éternel Qui est de la crainte Envers les personnes Je pense que ça C'est un bon signe J'espère Que même si Je ne suis pas capable De livrer le message De la manière idéale Avec la quantité D'amour idéale Mais que vous poussiez Répondre Une grande question A la fin Même s'il n'est pas En train de dire Les choses De la bonne manière Est-ce que Ce qu'il est en train de dire C'est vrai ou pas Ça Ça va être la question Qui va compter vraiment Pour vous Chacun de vous Devant l'éternel Je vous donne un peu Les contextes Que nous sommes en train De vivre Et maintenant On va rentrer Dans la Bible On va trouver un Jésus Dans tous les chapitres 8 En train de confronter Ses disciples Par rapport A l'influence Des pharisiens Des faux prophètes Dans leur génération C'est dur pour nous De comprendre Comment Dieu Peut être en train D'exprimer son amour Quand il est en train De manifester Son indignation C'est dur de comprendre Comment un Pierre Peut dans un moment Dire Voici Tu es Les Christ Les fils de Dieu vivant Et juste après Écouter De Jésus Un compliment Bienheureux Faites-toi Simon Car ce n'était pas La chair Ni les saints Qui t'ont révélé ça Mais les saints Esprits Et juste après Jésus commence à parler Que c'était nécessaire Qu'il passe par la mort Qu'il souffre Etc Et ses paramètres S'ils étaient encore Comme les paramètres Des pharisiens Une bonne vie La protection La satisfaction Ici et maintenant Et quelle est la réponse De Jésus Arrière de moi Satan Voilà les niveaux De confrontation De Jésus Envers ses disciples Dans le chapitre 8 Il y a quatre Quatre possibilités Que nous nous trouvons Devant à ce moment là Il y a quatre groupes Devant Jésus Il y a Les pharisiens Et la génération Qui les suit Ça veut dire Les pharisiens Les sadduciens Car Matthieu va nous apporter Aussi Le fait que les sadduciens Et étaient là aussi Et la génération Qui les suit Donc aucun signe Ne sera donné A cette génération Il est en train De répondre Aux faux prophètes Mais par extension Ça touche aussi Ceux qui suivent Les faux prophètes Aux consignes De ces genres Donc il y a la possibilité Qu'on se trouve En fait Que nous nous trouvons Dans ces groupes Des personnes Des faux prophètes Ou ceux qui suivent Les faux prophètes La deuxième possibilité C'est qu'on se trouve À la place des disciples Ok Qui sont les disciples Les disciples Sont les douze Qui même Après avoir vu La multiplication Des pains et des poissons Ils arrivent Sans pains Et sans poissons Devant Jésus Peut-être En attendant Qu'ils continuent A manifester des miracles Ça veut dire Même s'ils sont en train De vivre avec Jésus Pendant toutes ces années Jésus a eu Trois années de ministère On a vu Qu'il était déjà En Galilée Il a été élevé là Donc la connaissance De Jésus Vient même avant Son ministère Et jusqu'à là Jésus est en train D'afficher Positivement Sa gloire Il est insistant Pour afficher Le fait Que lui Il est le fils De Dieu vivant Ça veut dire Jusqu'à là Jésus Il était Très optimiste Si on peut dire Un peu comme ça Par rapport à la capacité D'en présentant La vérité D'une manière positive Sans Trop de confrontation Que les personnes Puissent arriver A comprendre Qui il est Mais nous sommes déjà Dans la deuxième Moitié De son ministère Ça s'approche Les moments De sa mort Et ses disciples Les dangers Qui peuvent être Trouvé Dans leurs enseignements Et je pense Que c'est ça Que Dieu veut Communiquer A notre communauté Aujourd'hui Donc Le troisième groupe Sont Ceux qui sont Ceux qui sont Perdu Dans un sens Pourquoi Jésus Il est tellement En colère Envers ses hommes Car ces hommes Ne veulent pas regarder C'est la cécité Volontière Dans un sens Ils ne veulent pas Regarder Les crises Dans leurs yeux Ok Et quel est le problème Le problème C'est que par association Les peuples Qui les regardaient Tant Que l'idée Espirituelle D'Israël Ils avaient La tendance D'avoir Toute la notion De l'espiritualité Validée Par ses enseignements Ça veut dire Ces groupes De personnes Qui sont Religieux Ou ces groupes De personnes Qui sont Perdues La manière Dont ces Guides Spirituels Se portent A un poids D'autorité Et un poids D'influence Sur leur vie Donc s'il y a Des non-chrétiens Entre nous Aujourd'hui Sachez qu'il y a Des implications Très directes Pour vos vies C'est important C'est très important De nous garder De l'évent Des pharisiens Il y a Une double tâche A être faite Aujourd'hui Dans la vie De plusieurs Chrétiens Pour pouvoir Évangéliser Plusieurs fois C'est nécessaire De faire tout Un nettoyage De la compréhension Des personnes Par rapport A l'église Et donc Je vous demande Qui vous êtes Dans ces quatre Groupes là Donc les trois Groupes présents Dans les écritures En quatrième Groupe je dirais Ce sommes nous En train De devenir Les spectateurs De ce qui s'y passe Comment nous On va répondre A ce que Jésus Est en train De nous enseigner Dans cette parole Et donc Je voulais juste partager Quelque chose Que j'ai vu Cette semaine C'était une vidéo D'un homme Qui a écrit Un livre Qui s'appelle En cherchant Allah J'ai trouvé Les Christs Son homme C'est Nabel Et il partage Sa foi Avec cinq ans D'âge Il était tellement Enseigné par sa mère Dans l'islam Qu'il avait lu Tous les corans Quand il avait Cinq ans D'âge C'était fini Les corans Pour lui Et donc Il a pu Décorer Garder par coeur Les cinq derniers Chapitres Donc c'était Quelqu'un Vraiment Dévoué A l'islam Et il va Il rentre Dans la fac Aux Etats-Unis Et il fait L'amitié Avec un croyant Et pendant Longues périodes A la fac Ils échangent Des gens Et les discussions Vont plutôt Jésus Versus Allah Islam Versus christianité Jusqu'à Que son ami Lui pose Une question Et cette question A bouleversé Sa vie Complètement Et la question C'était celle-là Si le christianisme Était vrai Et si cela signifiait Que vous devriez Tout abandonner Pour suivre Dieu Voudriez-vous Vraiment Vraiment Connaître La vérité Je fais un peu De l'adaptation Envers C'est ce qui se passe Avec les disciples A ce moment C'est ça Que Dieu est en train De demander A ses disciples Si la vérité Si la vérité Présentée par les christ Signifiait Que vous devriez Abandonner Une grande partie Du christianisme Tel comme vous avez Connu Jusqu'à là Pour suivre Dieu Voudriez-vous Vraiment Connaître La vérité Vous avez compris La question Celui-là C'est les challenges De Jésus Envers ses disciples Les challenges De Jésus Envers ses disciples C'est de dire Il y a Tout un bec Grand religieux Ses influences Ne sont pas Très faciles A se détacher Bien sûr Il y a Des bénédictions Qu'on peut trouver Là-dedans Mais le danger C'est d'associer Des bonnes choses Qu'on peut vivre Dans ses expériences Et utiliser ça Comme un argument Pour valider L'ensemble De ses pratiques Ce que Jésus Est en train de faire C'est de dire Moi je veux Vous utiliser Pour afficher A pleine force Toute ma gloire Avec vos talents Avec ce que j'ai fait En vous Mais pour qu'on arrive A vivre ça Il faut que vous soyez Disposés A vous détacher D'un bec Grand religieux Qui parfois Ne se trouve pas En conformité Avec ma volonté Avec ma parole Vous pouvez comprendre Vous pouvez comprendre Ce qui est un jeu là Est-ce que c'est possible De voir ça Comme l'amour De Dieu Qui s'affiche A ce moment L'amour L'amour de Dieu Il est insistant Pour que notre vie Puisse arriver A trouver La conformité Avec la pleine force De la manifestation De sa gloire Bon Ça va être un texte Qui va Nous apporter Beaucoup de challenges Beaucoup de défis Gardez cette question Est-ce que vous seriez Disposés A connaître la vérité C'est la question A garder Donc là La thématique C'est la cécité spirituelle Encore Il y a au moins Trois niveaux De cécité spirituelle Ok Il y a Ceux qui ne veulent pas voir Ils sont plus attachés A leur manière De comprendre l'évangile Ou de vivre l'évangile Qu'est la manière De Dieu D'expliquer l'évangile Ça c'est le cas Des pharisiens Le problème Ce n'était pas La manque d'essence Le problème C'était La volonté Pour voir Ok Donc Dans ce cas là La cécité spirituelle Volontaire Elle va apporter Ces personnes A une condamnation De cécité Éternelle Par nature Par nature Nous sommes tous Aveugles La parole de Dieu Le dit Nous ne sommes plus Capables De regarder à Dieu Le diable Il a rendu Tous les êtres Aux humains Aveugles Et nous aussi Car comme je l'ai dit En chapitre 1 Dans son chapitre 1 Descendu De son évangile La lumière Elle est venue Mais Les personnes Ont préféré Les ténèbres Au lieu de la lumière Donc pour ceux Qui sont volontairement Aveugles Il arrivera Un point final Pour la possibilité Des voix C'est ça La gravité Du texte Qui est devant Nos yeux Ce matin Il y a un autre type De cécité spirituelle C'est la possibilité Des voix Chaque fois plus claires Donc Dieu nous rend Capables de voir L'évangile et sa gloire Et le Saint-Esprit Commence son travail De nous permettre De voir chaque fois Plus clair La vérité Ok Les disciples Se trouvent dans ces groupes À ces moments là La compassion de Jésus Va envers ces personnes Ils ne sont pas encore Capables de voir Avec clarté Qui Jésus est Et la centralité du Christ Il y a encore L'influence De leur bec Grande religieux Qui insiste À être présent Et c'est contre ça Que Jésus est en train D'allumer La lumière L'avertissement Pour qu'ils puissent Comprendre Donc J'espère Qu'au moins On se trouve Dans ces groupes là Les groupes Des personnes Qui même si Ont encore Beaucoup d'influence Dans leur vie Dans le background Réligieux Qui parfois N'est pas En conformité Avec la parole Des dieux Qu'on soit disposé À permettre Les seigneurs D'échanger nos vies Voilà la compassion De Christ Envers nos vies Ces matins Il arrive au moment De faire la distension Et c'est ça Pour prendre soin De ces personnes Voilà la taille Et la gloire De la compassion De Christ Mais là nous nous trouvons Au-delà Des limites De la compassion De Christ Et ça lui provoque Une de leurs Encore plus profonde C'est que c'est étonnant C'est cette réponse De Jésus Envers ces faux prophètes Il vient pour les mettre À l'épreuve Comme si Jésus C'était Juste un homme Et quand Jésus Voit ça Il fait un grand Grangement Qui vient De son cœur C'est plutôt C'est un mix En fait De la colère Avec La pitié C'est une vraie De l'heure Qu'il est en train De sentir Dans le plus profond De son cœur Car Comme la parole Nous dit Comme Jésus Nous dit Dans d'autres passages Ces personnes là Ils non seulement Ne rentrent pas Dans le royaume De Dieu Mais ils empêchent Les personnes D'y rentrer Et lorsqu'ils font Un prosélyte Devenir Croyant Ils sont en train De les rendre Doublement Fils de l'enfer Ce sont les mots De Jésus Mais si on se voit bien Les pharisiens Ils étaient très techniques Dans la loi C'est cette possibilité Que c'est étonnant Des Jésus Cachés Dans l'église Des personnes Qui au nom de Dieu Sont en train De cacher à Dieu Et font Plusieurs personnes S'adapter A toute une culture De christianité Qui à la fin Les fait devenir Doublement Fils de l'enfer Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Que le plus grand Ennemi de la vraie foi C'est la fausse foi C'est des méconsidérés Croyants Quand je ne suis pas Converti Et on va juger Car on a été validé Par ces faux prophètes On va juger Toutes les autres Pratiques Chrétiennes A partir des enseignements Des hommes Et pas De la parole de Dieu Donc voilà Ce qui est en jeu En fait Ce sont vraiment Nous nous trouvons Jésus Dévant une situation Qui dépasse La portée C'est comme ça Que se dit La portée De sa compassion Dépasse les limites De la portée De sa compassion Donc pourquoi Jésus est venu Dans le monde Je ne suis pas Venu pour juger Je suis venu Pour sauver Celui qui ne croit Pas en moi Il l'est déjà jugé La première venue De Christ Il vient comme En Agne La deuxième venue De Christ Il viendra Comme en Lyon La première venue De Christ Il est là Pour manifester Pour accomplir Pour afficher Sa compassion Et même avec Toutes les évidences De la compassion De Christ Pour les saluts Il y a Certaines personnes Qui n'arrivent pas A les voir Ils ne veulent pas Les croire Quand les personnes Volontièrement Votent nier Les Christ Ils rendent Dieu Sans aucune autre option Vous comprenez ça ? Christ Ça ça arrive bien Au péché impardonnable Comme on avait considéré déjà Les pharisiens sont là Avec plein d'évidence Qui montre qu'il est Le fils de Dieu vivant Il est le sauveur Mais au lieu De reconnaître Sa centralité Ils sont en train De nier Sa présence Sa vérité La vérité par rapport A lui Et donc Les plus grands Avertissements De ces passages C'est qu'il est possible De voir des signes Sans voir Jésus Il est possible De dépasser Les limites De la compassion De Christ La compassion De Christ Elle est infinie Ok La seule personne Qui ne va pas Participer De cette compassion Ce sont les personnes Qui ont arrivé A la conclusion Qu'il est vraiment Le fils de Dieu vivant Qu'il est venu Pour nous sauver Et même En voyant tout ça Il préfère Rester dans les ténèbres Donc Jésus soupire Profondément Il est devant La dernière ressource Et pour les biens Les personnes Qui sont autour Des lieux De lui Et pour les biens De ses disciples Il fait cette confrontation Et il fait Une condamnation Très sévère Qu'est-ce que ça veut dire On est là En fait En train d'insister Par rapport A l'accessibilité De Christ Pendant Ces trois ans A l'église Bonneauvel On est en train De présenter La gloire de Christ La centralité de Christ Et le fait Qu'il est accessible Mais Là nous sommes devant Des personnes Qui sont en train De mépriser L'accessibilité de Christ Et là Quelle est la condamnation Pour ces personnes La condamnation Pour ces personnes C'est que Jésus Apporte un serment À ce moment Où il va dire En vérité Ça veut dire Amen C'est comme un serment Des condamnations Ça veut dire Moi tant que Dieu C'est comme un type Des serments même En vérité Je vous le dis Aucun signe N'essera donné A cette génération Et Matthieu Ne va nous aider A comprendre Il va dire Aucun signe Que celui du prophète Jonas Laissera donné A cette génération Et si le prophète Jonas Trois jours Dans les ventres Du grand poisson Donc Jésus Trois jours Mort Et après Il va ressusciter Ça veut dire Lorsque ces personnes Là Vont voir La résurrection De Christ Ils vont avoir La conclusion Absolue Qu'il s'agissait De Christ Fils de Dieu Vivant Mais ils n'ont plus Ils n'ont plus En fait La possibilité De lui croire Parisiens Il est en train de cibler Les pharisiens Et plus de signes A partir de là Et c'est vrai Les disciples Ils vont avoir Le privilège De voir Quelques signes De Jésus Encore opérés Mais pour les pharisiens Pour cette génération A partir de là Ça va être plutôt privé Pour les signes Pour les enseigner Et ensuite Il quitta Et remonta Dans la barque Ça veut dire Jésus va se retirer De la présence De ces personnes Imaginez ça Les jugements Des dieux Sur Un environnement Qui semble A l'environnement Réligieux Des faux prophètes Ça va être La retraite De Jésus La retraite De la possibilité Qui Jésus Soit vu Ok Et c'est là En fait Les grands Arrêt par l'aventissement Pour nous C'est de nous considérer Devant ces textes Et de nous poser la question Comment je peux M'égarder Donc l'aventissement C'est constant Les verbes Dans l'original C'est vraiment ça Rester toujours En garde Rester toujours En garde Par rapport Au levant Des pharisiens Aujourd'hui On trouve un discours Très fort Qu'il ne faut pas juger Les églises Les pratiques religieuses Quand Paul s'adresse A Timothée Dans les trois lettres Pastorales Il va définir l'église Comme la colonne Et les bannières De la vérité Et il va encourager Timothée A protéger La sainte doctrine Et promouvoir La sainte doctrine C'est une double tâche Que l'église Reçoit De la partie De l'éternel Permettre Que la vérité Par rapport au Christ Soit gardée Et qu'elle soit Promue Ok Et c'est là La tâche Qui nous est donnée Donc L'aventissement Qu'on doit garder C'est vraiment ça Jésus veut Que ses disciples Sachent reconnaître Les faux prophètes Et qu'ils soient Toujours en garde De ces mauvaises influences Il y a des implications Pour nos croissances Spirituelles Il y a des implications Pour les savus des perdus Et surtout Il y a Des implications Pour la noce de Christ Aujourd'hui On se dit comme ça C'est tellement faible L'église de Christ Elle est tellement Immorale Dans un jour Il y a tellement Des scandales Mais là On n'est pas en train De parler De la vraie noce de Christ Bien sûr On n'est pas parfait Mais ces nombres Qui nous sommes en train De compter Comme si c'était Des vrais croyants Qui ont complètement baissé Les paramètres De la sainteté Dans la majorité des cas Il ne s'agit pas Des vrais convertis Qu'est-ce qu'on va utiliser Comme des paramètres Pour juger Les saluts Des quelqu'un Pour évaluer Notre salu personnel Ça ne peut pas être Des signes La multitude A déjà abandonné Les Christ C'est vraiment La présence Des sanctifications De Saint-Esprit Dans nos vies Et donc Dieu est là De zèle En fait Pour sa noce La question Quelle est donc Pour nous tous C'est comment identifier Un faux prophète Et la génération Qui les suit Donc Les dangers C'est qu'on se trouve Dans ces nombres On se trouve Dans les nombres Des personnes Qui sont sous L'influence Des faux prophètes Et que nous sommes En train de suivre Jésus Par des motivations Tortes Et La possibilité D'être fréquenté Entre des non-chrétiens Qui pensent Qu'ils sont chrétiens Comment identifier Un faux prophète Et la génération Qui les suit Donc En gros lignes Si on pourrait dire Les faux prophètes Ce sont des aveugles Aveugles volontaires Qui rendent difficile L'accessibilité Au Christ C'est la tâche Des faux prophètes C'est comme ça Qu'ils font Et je vais vous donner Quelques caractéristiques D'un faux prophète Dans ces textes La première caractéristique Des faux prophètes C'est que Les faux prophètes Ont toujours L'approbation Des multitudes Et aujourd'hui C'est les critères Pour définir Une église Comme une église saine Une église vraie Et comment on peut dire Qu'ils ne sont pas Avec Dieu Voyez la quantité Des personnes Qui se trouvent Dans ces églises Considérons-nous déjà Combien de personnes A été avec les Christ A ces moments Après tous ces miracles Après plusieurs multitudes Qui ont croisé Son chemin Et qui ont goûté De ces miracles De ces signes Déjà C'est que c'est étonnant C'est qu'il y a Les pharisiens Et les sadocéens Ensemble Contre les Christ Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils étaient toujours En dispute Entre eux-mêmes En fait Mais là Ils se sont rassemblés Pour lutter Contre les Christ Au même temps C'était des influences D'autorité religieuse Et Jésus Il a une continuité Avec Israël Il n'est pas En rupture Avec Israël Il est en rupture Avec les faux prophètes Israël Mais ces deux groupes-là Il a des caractéristiques Très intéressantes Les pharisiens Ils étaient Très techniques Dans leur connaissance Biblique Et très ouverts Au signe Les sadocéens Ils étaient Très sceptiques Ils étaient Plus L'hôte Classe De la société Toujours Ajoutés Aux Politiciens Ils ne croyaient Pas beaucoup Dans la ressurrection Ils ne croyaient pas Dans les choses Spirituelles Et les manifestations Aujourd'hui Ces groupes-là Sont présents Dans l'église Donc ceux Qui veulent Présenter un évangile Plus acceptable Sceptique D'erreur Vont dire Non la parole N'est pas Tout à fait inspirée Etc Etc Il y en a Et de l'autre côté Ceux qui sont Très A la recherche Des signes Ok Comme les pharisiens A ces moments-là Et plus que ça Il y avait La multitude Qui était autour Deux Donc c'est pour Jésus Dire Cette génération Ça veut dire Cette génération Est complètement Enflancée Par ces personnes Donc il y avait Toujours de la multitude Si on se rappelle Lors du jugement De Christ Ils ont choisi Plutôt Pour les voleurs Que pour les Christ Donc c'était la multitude Qui a condamné les Christ Et si on se rappelle Les paroles de Jésus L'âge à la porte Et l'échemin Qui amène à la destruction Et droite Et la porte Et droite L'échemin Qui apporte Au salut Le royaume de Dieu A été toujours Un royaume caché Et donc L'autorité Ne peut pas être considérée Par des personnes Qui puissent Être toujours nombreuses Et surtout Quand elles grandissent Très vite C'est pas L'ordre naturel Des choses Devant la prédication De la parole de Dieu Il y a toujours deux choses Si on est fidèle Ok Un grand nombre Qui part Car ils ont été confrontés Par la vérité Et un petit nombre Qui reste Car ils se sont Vraiment convertis Et là Il faut qu'on soit En train De considérer Quand nous sommes En train De mesurer La bonne santé De l'église Par rapport Au nombre De personnes Qui se trouvent Là-dedans Juste je vous laisse Comme ça Pour qu'on fasse Attention à ça Paul en Romance 16-17 Nous dit Je vous en supplie Frères et sœurs Méfiez-vous De ceux qui provoquent Des divisions Et font tréboucher Les autres En s'opposant A l'enseignement Que vous avez reçu Et éloignez-vous Deux Car des tels hommes Ne servent pas Les crises Notre Seigneur Mais à leur propre ventre Par des paroles Douces Et flatteuses Ils trompent Le cœur Des gens Sans Ça veut dire Ne prêche pas La confrontation Sinon tu ne vas jamais Grandir C'est comme ça Qu'ils grandissent C'est pour ça Qu'ils ont l'approbation De la multitude Des paroles douces Et flatteuses Les contraires Des enseignements Reçus par les apôtres Ensuite La deuxième caractéristique C'est Les faux prophètes Rendent Périphériques Ce qu'il est central Et rendre central Ce qui est périphérique Et ça C'est décrit dans les écritures Comme l'astuce de Satan Les doctrines démoniaques Comme Paul est en train de dire C'est quoi les doctrines démoniaques C'est pas quand il y a Plans de manifestation Des démons Dans une église Elles sont très subtiles Les doctrines démoniaques C'est toujours De mettre à la place centrale Du Christ Soit les effets De l'évangile Soit les possibles Bénédictions de l'évangile Soit une ère Que l'évangile La touche Et donc Qu'est-ce qu'ils sont En train de faire Ils enlèvent Jésus De centre Donc quand il vient A discuter avec Jésus Et pour les mettre A l'épreuve Ils lui demandèrent Un signe Venant du ciel Ils sont en train de regarder A travers les crises Il y a les crises Devant leurs yeux Ok Il y a les crises Devant leurs yeux Avec toute objectivité Que l'on puisse imaginer Qui a déjà opéré Plein de miracles Et à nouveau Ils sont en train De faire l'autorité De Christ De ses enseignements De sa parole Son rôle principal A jouer Ils sont en train De mettre les signes A la place centrale Et non Jésus A la place centrale Ok Est-ce qu'il n'avait pas eu Déjà Suffisamment Des signes Pour considérer Jésus Comme les vrais fils de Dieu Est-ce que c'était ça Qui manquait pour eux Vraiment Est-ce qu'il les manquait Des signes Pour comprendre Que Jésus Est le fils de Dieu Ou est-ce qu'ils étaient Un peu gâtés A cause des signes Que Jésus était en train De faire Ils sont en train De mettre Les signes A la place Centrale Au lieu De Jésus Quel est le bon lieu Des signes Est-ce que moi David j'ai quoi Dans les signes Bien sûr Est-ce que Dieu a déjà Opéré des miracles Dans mon parcours Spirituels Plusieurs Est-ce que les signes Sont des bonnes choses Bien sûr Quand ils sont gardés A leur place Donc ces hommes là Voulaient qu'ils les signes Remplaçaient la place De Christ Christ devant les yeux Et ils voyaient les Christ Comme un véhicule Des bénédictions Au lieu De voir les bénédictions Comme des véhicules Qui pointent Envers le Christ Aujourd'hui Il y a plein de personnes Qui sont en train De chercher les Christ Au travers Les Christ Pour trouver Les bénédictions Que le Christ Peut donner Si les bénédictions Que nous cherchons Dans le Christ Ce sont les bénédictions Que la Bible Nous encourage A chercher Ça veut dire La communion Pleine avec lui Et de regarder La pleine satisfaction Quand il est mis A la place centrale De notre vie Voilà les vraies bénédictions C'est une harmonie Avec les autres bénédictions Que Dieu peut Ou ne pas Ou peut choisir Et ne pas ajouter Dans nos vies Et donc Les faux prophètes Ils sont en train De prêcher Des doctrines Des démons Des fois C'est volontaire Des fois Ils sont juste trompés Des fois On a été élevé Dans une culture Avec plein De confusions Et on va répéter Ces choses là Mais ce qui se passe A ce moment C'est que Jésus Il commence à être vu Par ces personnes Comme un véhicule Des bénédictions Et ça devient Un peu Les doctrines Des démons Car Ils utilisent La parole Pour cacher la vérité Ils utilisent La parole Pour cacher la vérité Quand ils disent Donne-nous un signe Qui vient du ciel Qu'est-ce qu'ils sont En train de dire A Jésus Vraiment Dans les contextes Ça veut dire Quand on regarde Les vrais prophètes Dans l'Ancien Testament Les plus respectés C'était ceux Qui ont opéré Des miracles Au-delà Des miracles Terran On pense à Élie Qui fait plouvoir On pense À Josué Qui arrête Les soleils On pense À Moïse Qui a fait tomber Les manades Au ciel Jésus Ok Tu as pu Multiplier Les pans Mais Es-tu capable Donc Ils sont en train D'utiliser La compréhension Biblique Pour mettre Jésus A l'épreuve Et avec ça Ils sont en train D'endémoniser Jésus Comme si Les miracles Qui avaient été opérés Ils ont déjà Attaqué Jésus De cette façon C'était fait Par le pouvoir De Satan Pourquoi ? Et je vais vous dire Au Brésil Vous allez voir ça Très souvent Les signes Et les miracles Ne sont pas très convaincants Pour les non-chrétiens Brésiliens Car si vous allez Dans des milieux Des sourcellières Vous allez voir Toutes les personnes Être guéris aussi Par l'opération De démon Très souvent Très souvent Ça veut dire Même les Les pharisiens Ils savaient Dans le sens De cette possibilité Ils sont en train D'accuser Jésus Mais qu'est-ce que Jésus Il est en train de faire Il ne veut pas Se soumettre A ces personnes Car Ils savaient Déjà Qu'ils savent Que ce qui les manquaient N'était pas Des signes Si on revient Au cas de Nicodemus Il parle Au nom du groupe Des pharisiens Il va dire Nous savons bien Que personne ne peut pas opérer Les choses Qui tu opèrent Sans qu'ils reviennent Des dieux Ces hommes Ne voulaient pas Voir la vérité Et donc Il faut faire attention Par rapport A ce qui va occuper La place centrale Dans notre église Jésus doit être Au centre Et même si on veut Vivre des signes Il faut qu'il Serre toujours Comme une confirmation De la présence De Dieu Entre nous Qui est comme La fin Ou les choses Qu'on va trouver La fin De toutes les choses De lui Pour lui Par lui Ce sont toutes les choses La fin C'est Jésus C'est pas Jésus Et plus d'autres choses C'est lui seul Et il va ajouter Selon la mesure Qu'il décide Selon sa grâce Et nous allons prier Le troisième signe D'un faux prophète C'est de mépriser L'évident Et donner la valeur Aux choses Subjectives Ou obscures Ils lui demandèrent Un signe Venant du ciel Donc Comme si les signes Jusqu'à là N'étaient pas suffisants Comme si Jésus Objectivement Devant leurs yeux N'étaient pas Les plus grands signes Venant du ciel Ça m'étonne Ils sont devant Jésus lui-même Jésus il est là Objectif Clair Touchable Littéralement Dieu venant du ciel Et la présence De Jésus N'est pas suffisante Pour ces hommes La place centrale De Jésus N'est pas suffisante Pour ces hommes De les regarder Directement Sa face N'est pas suffisante Ils veulent encore D'autres signes D'autres spectacles D'autres choses À côté du Christ Il faut faire attention À l'évangile plus L'évangile plus Quelque chose Donc Comment ça va se manifester Dans les cas Des pharisiens Plein des pratiques Des rituels Ajoutés Au rituel De l'Ancien Testament Des choses très mystiques Très symboliques Jésus Est l'accomplissement De l'Ancien Testament Jésus Est L'Ancien Testament La parole S'est fait chair Personne n'a jamais Vu à Dieu Pas même En Jésus La lumière Est venue Dans les mondes Remplis Des grâces Et des majestés Tous ces symboliques De l'Ancien Testament Sont compris En Jésus Tout l'Ancien Testament La Bible N'est pas Par rapport A nous La Bible Est par rapport Au Christ Et c'est ça La richesse Qu'on peut trouver Là-dedans Si vous vous rappelez Bien l'avoglement Des disciples Dans l'échelement D'Emmaus La Bible dit Qu'ils étaient encore Incapables De voir Qu'il s'agissait De Jésus ressuscité Et comment Jésus Va montrer Que c'est lui Jésus ressuscité La parole de Dieu Le dit quoi En parcourant Toutes les écritures Il montrait Qu'il s'agissait Toujours de lui La connaissance Objective De Jésus C'est les véhicules Les plus efficaces Choisis par Dieu Pour qu'on puisse Être en relation Réelle Avec Jésus Pensons aujourd'hui Dans les propositions Des cultes Aujourd'hui La place De la parole De la prédication Il y a une statistique Qui dit Que 50% Des pasteurs Aujourd'hui N'ont jamais lu La Bible Tout entière 50% Et si on va voir Combien des pasteurs Qui ont lu Et qui prêchent Avec fidélité Il faut réfléchir Mais ce que je suis en train De vous montrer Clairement L'église A été conçue Par Dieu Pour afficher Jésus Au centre Et de manière Objective La conséquence Efficace C'est qu'en connaissant Jésus Par sa parole On puisse être Dans une relation Intime et réelle Avec lui Mais l'ordre Ne peut pas Être inversé Les Saint-Esprits Honore sa parole Les Saint-Esprits C'est celui Qui a inspiré La parole de Dieu Et donc Ça vient À tous ces discours Dans cette génération Qui ne croit plus Dans la vérité Qui n'est plus habituée À considérer Les écritures On va proposer Des relations Avec Dieu Très subjectives Très confuses C'est plutôt Des sentiments Qui peut juger Des sentiments La parole de Dieu C'est les lieux Par excellence On va trouver Les écrit C'est comme ça Que Jésus Prêchait sur lui-même Et c'est par là Qu'on va vraiment Vivre Les vraies affections Religieuses C'est la parole Des dieux Donc sachez ça Les Saint-Esprits Quand il nous visite Et il nous montre Vraiment ça C'est son ministère Son ministère C'est mettre Les Christ En évidence S'il nous donne Une expérience Spirituelle Très fort La chose La chose la plus claire Et les conséquences Les plus naturelles C'est qu'on va Courir vers la parole De Dieu C'est qu'on va Voir les Christ Dans nos yeux Et on va sortir Différents Et l'envers Il fonctionne aussi C'est un mariage Parfait Et tous ces discours Là sont en train De touer Ces mariages Parfaits Entre la parole Et l'esprit Jésus a la parole Le Saint-Esprit Il est là Pour confirmer Et nous rappeler De la parole C'est objectif La parole Pensez par exemple La manière des cultes Qu'on voit aujourd'hui Combien mystique Combien des choses Prendre place Comme si c'était à nous Comme si l'Église C'était à nous Comme si on avait Les droits De tout faire Le but principal De l'Église C'est de rendre Clair Évident Et central La personne Et l'œuvre De Christ Pour notre salut Toutes les choses Qui se passent ici Il faut que ça soit En train De promouvoir De fonctionner Comme un véhicule Pour que l'Écrit Soit affiché Et non pour qu'on sorte D'ici en se disant Ah voilà Que le prédicateur Il est très fort Ah voilà Que la danse C'était super Voilà Il faut que ça soit Objectif Il faut que ça soit Clair Bien sûr Il faut que ça touche Notre cœur Il faut que ça touche Nos émotions Mais il y a quelque chose D'objectif Qui doit toucher Nos émotions La connaissance Objective De Christ Encore des signes Il demandait Les riches Et l'hasard La parabole Que Jésus utilise Pour illustrer tout ça Donc montre-le Un signe Quelqu'un Qui va ressusciter D'entre les morts Et peut-être Il va vraiment Se convertir Quelle est la réponse De Jésus Ils ont déjà La loi Et les prophètes Ils ont déjà Moïse Et les prophètes Si ça n'est pas Suffisant Pour qu'ils croient Aucun signe Il les fera croire Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus